Je m'appelle Julien Charrière, je suis un artiste français et suisse basé à Berlin depuis quasiment 16 ans. Je travaille beaucoup en extérieur, donc moi j'ai vraiment à côté de l'atelier quasiment 50% de mon travail. Vraiment j'essaie d'aller toucher à des territoires, comprendre des lieux, leur poser des questions, en ramener des histoires qu'ensuite je développe dans des présentations, dans des installations. Être nommé pour le prix Marcel Duchamp, évidemment c'est un grand honneur, c'est une magnifique chance. Le poids des ombres, c'est une grande installation immersive, avec un son, avec des sculptures, mais qui en fait quand même se centralise autour d'une pièce maîtresse qui est Pure Waste, qui est un film où je rejette une poignée de diamants dans un moulin glaciaire sur la calotte polaire groenlandaise. Ces diamants sont un peu particuliers parce que ces diamants, ils ont été créés, ils ont été créés à l'aide de CO2 que je suis allé miner au-dessus de la calotte polaire, mais que j'ai aussi récupéré en collectant des respirations d'un tas de gens autour du globe, à un moment qui était très important pour ce travail, qui est la pandémie, où toutes les frontières étaient d'une certaine façon bloquées. Ce travail-là, c'est en fait aussi une réaction, c'est de voir, ok, on nous a mis des barrières, des frontières, mais en fait le souffle, lui, il ne connaît pas de frontières, et donc de voir si, dans une espèce de zone grise, on pouvait continuer en fait à envoyer ce qui normalement devait rester sous un masque, rester au sein d'un pays donné. À côté de cela, on a des trépans, des trépans qui ont été utilisés sur des plateformes pétrolifères dans la mer du Nord, qui ont vraiment pénétré les strates géologiques pendant 30 ans dans un va-et-vient assez brutal, qui d'une certaine façon, pour moi, représente une prolongation de notre corps. On a aussi un trépan qui sort d'usine, vraiment, et dont la pointe est couronnée par un de ces diamants, que j'ai créés. À côté de ça, on a le film qui flotte sur une feuille de papier japonais, et ça, c'est justement la pièce maîtresse, le film Pure Waste, qui est en fait la documentation de cette action de rejet. Et donc vraiment, quand on entre dans l'espace, quand on s'approche du film, le film commence comme ça, comme une voile, en fait, à bouger, à une vraie vie. C'est quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur pour la présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada